Quelle joie de savoir, mon metteur en scène préfère ici près de moi. Ce soir, en mangeant ça ? Non, je suis trop crevé. Direct au lit. Très bien, on commence scène 1. Delta, c'est quand tu veux. Ok, c'est assez. Coupé ! Désolée, je me suis laissée importer. Si tu me promets de ne plus jamais faire ça, je te donne 30 000 dollars tout de suite. Je crois que c'est pas sérieux. Est-ce que vous seriez libre pour dîner ce soir ? Je crois. Elle est ici. C'est vrai ? Josh, mais pourquoi il a fallu que... Tu... S'il te plaît, peux-tu tenir ce chien ? On compte sur moi, je réconforte des patients et toi, tu ne trouves rien de mieux à faire que de laisser ce chien. Je pense que tu devrais parler un peu plus gentiment aux gens. C'est moi, Josh. Tu peux me répondre ? C'est à ça qu'on reconnaît un bon psy. C'est mon petit copain et je réponds pas. Ce maman est à vous. C'est Isabella Patterson. On s'est pas déjà vus. Eh, conviens pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, au juste ? Oh, seigneur. Arnold, tu crois pas qu'on devrait faire la scène d'intimité avec moi ? Non, non. J'ai eu le rôle. Est-ce que tu réalises à quel point t'as changé ma vie ? Il a changé ma vie. T'as changé ma vie. Je ne puis jamais que tu m'adresses la parole. Wambam, merci m'dam. Il a sûrement payé le costume, s'il vous plaît, déposez-moi. D'accord, chérie, on va vous déposer, mais vous êtes une idiote. Let's get lost in the stars tonight. Ça, c'est un code rouge. Il y a une tornade qui s'apprête à s'abattre ici. Cet hôtel a les ascenseurs les plus rapides du monde. Il y a 8 millions d'individus à New York et on a l'impression que tout le monde connaît tout le monde. C'est une fille charmante, même si elle est complètement névrosée, qu'elle doit faire le ménage dans sa tête et accepter sa face positive, mais ça, ça c'est privé. Oh, quelle surprise ! Voilà ma psy.